Merci. La parole est à M. Henri Guénaud. Allez, M. Fasquel, s'il vous plaît. M. Fasquel. Ça va, M. Fasquel, ça va. M. le Président, Mme le Ministre, M. le Rapporteur, mes chers collègues. Je veux le dire au gouvernement ce soir et à la majorité. Vous avez raison, ne refaisons pas le débat. Cela ne servirait hélas à rien, puisque vous ne voulez rien entendre de ce que nous avons à vous dire. Mais écoutez au moins ce que vous dit le pays. Écoutez ce qui monte de ces profondeurs. Vous avez bonne conscience ? Tant mieux pour vous. Mais il n'y a rien de plus dangereux que la bonne conscience, qui rend aveugle et sourd à tout ce qui la dérange. C'est comme cela que se produisent toujours les grandes catastrophes politiques. Le gouvernement a bouleversé le calendrier parlementaire, comme si ce qui a attendu des millénaires d'un seul coup ne pouvait plus attendre quelques semaines. Urgence, dites-vous. Mais quelle urgence ? Sinon, celle de prendre de vitesse les manifestants dont la mobilisation inquiète un pouvoir dont l'autorité est contestée, au point que chacun, ici, sur tous ses bancs, se demande comment cela va finir. En voulant passer en force, en affectant d'ignorer les protestations de millions de Français, en restant sourds aux cris de colère et d'angoisse qui montent de partout, en ne manifestant aucune considération pour les consciences blessées par cette réforme, le gouvernement prend le risque de remettre en cause ce bien si précieux qu'est notre cohésion nationale. Il mine la confiance dans les institutions qui nous permettent de vivre ensemble, malgré nos divergences et nos contradictions et nos désaccords. Quand tout s'effondre dans l'économie, quand pour un nombre toujours plus grand de Français, l'avenir devient une angoisse au lieu d'être une espérance, quand la crise morale, la crise d'identité, ajoutent leurs effets délétères à ceux de la crise économique, quand les tensions sont déjà fortes, un changement brutalement imposé dans l'ordre de la civilisation, un abus de pouvoir, un signe de mépris à ceux qui souffrent, peut déchaîner cette violence qui grandit, déjà, jour après jour, dans le cœur de tous ceux qui ont le sentiment d'être dépossédés de leur vie. Vous nous avez appelés, Madame le garde des Sceaux, à l'apaisement. Et c'est une responsabilité, Madame, qui revient d'abord au gouvernement. Si vous ne comprenez pas qu'en refusant d'assumer les conséquences de votre texte, je veux parler, bien entendu, du bouleversement de la filiation et de la procréation, vous empêcher un débat loyal, un débat sincère, un débat réellement démocratique, qui seul aurait pu, peut-être, faire que votre loi devienne réellement la loi de tous. Quand vous affirmez, quand vous affirmez que ce texte n'ouvre pas la voie à la procréation médicale pour tous les couples et à la gestation pour autrui, vous n'assumez pas les conséquences de votre texte. Quand vous affirmez que ce projet donne des droits à quelques-uns sans rien changer pour tous les autres, vous n'assumez pas les conséquences de votre texte. Madame, en cherchant à disqualifier ceux qui, de bonne foi, en toute conscience, ne sont pas d'accord avec vous, ne sont pas d'accord avec la société que vous nous préparez, vous prenez le risque d'affaiblir la démocratie dans un moment où nous avons tous besoin qu'elle soit renforcée. En voulant de toute force que le Parlement vote cette loi comme une loi ordinaire, ce qu'elle n'est pas, et vous le savez, vous ne grandissez pas le Parlement, vous l'abaissez, vous affaiblissez sa légitimité. Quand vous voulez changer la nature de l'une des plus vieilles institutions de l'humanité, quand vous voulez changer la civilisation, pour reprendre votre expression, madame, comme on change un taux de TVA ou l'âge de départ à la retraite, vous abaissez la République. Vous n'avez pas voulu d'un débat dont la conclusion n'aurait pas été écrite d'avance. Vous avez dit « parlez, parlez, autant que vous voudrez, mais nous ferons ce que nous voulons ». Et dès lors que ce débat n'a pas été possible ici, parce que tout était écrit d'avance, ne soyez pas surpris que le débat ait lieu dans la rue. Quand la majorité abuse de son pouvoir, il ne reste que la liberté de manifester. Ne méprisez pas ces manifestants, respectez-les, entendez-les. Ils représentent des millions et des millions de Français. L'opposition vous a dit « il y a d'autres priorités ». Vous lui répondez « finissons-en alors, en faisant semblant de ne pas comprendre ». Vous avez des convictions ? Nous aussi. Vous irez jusqu'au bout ? Nous aussi. Vous ne reculerez pas ? Nous non plus. Vous dites « c'est fini ». Eh bien non, ce n'est pas fini. Le peuple ne vous lâchera pas. Et nous sommes aux côtés du peuple. Vous avez peur du peuple ? Pas nous. Vous prétendez défendre le bien et la morale ? Vous n'avez décidément pas peur du ridicule ? N'avez-vous pas compris que plus un Français ne croit à la gauche morale ? N'avez-vous pas compris ? Êtes-vous aveugles et sourds au point de ne pas savoir que la gauche a cessé d'être depuis bien longtemps le parti de l'égalité ? N'avez-vous pas compris que vous n'êtes plus en situation de faire la leçon à quiconque ? N'avez-vous... Eh non, mes chers amis, eh non ! Vous prétendez vous appeler la gauche ? Alors je veux vous dire que vous feriez mieux de réapprendre à parler aux ouvriers, aux paysans, aux travailleurs, auxquels vous n'avez plus rien à dire et qui vous rejettent. Comprenez que la crise que nous traversons est d'une exceptionnelle gravité et que dans cette crise, votre attitude, votre comportement font courir à notre République bien des dangers. Car vous êtes en train de commettre une vraie folie, une folie qui va creuser dans notre pays des fractures dont vous sous-estimez gravement, à quel point elles sont dangereuses, à quel point elles seront durables. Qui en profitera sinon les extrêmes ? Alors je vous en conjure, ouvrez les yeux sur l'état matériel et moral du pays. Changez d'attitude, changez de comportement avant qu'il soit trop tard. Suspendez ce projet ou retirez-le ou demandez au président de la République de donner la parole au peuple en organisant un référendum avant qu'il ne soit trop tard. Merci. La parole est à madame... Est-ce que vous vous êtes pas ridicule ? Allez, s'il vous plaît. La parole est à madame...